La deuxième manche de l'Open Water Treaty organisée par la Fédération Thaïsienne de Natation avait lieu ce matin à la plage du PK18 au programme de la nage en eau libre sur 3000 mètres avec 65 participants remportés par Nagihei Koura Timo et Naël Roux et du sauvetage sportif avec 60 participants. Il y a 4 rendez-vous dans l'année. A chaque compétition, on met des épreuves différentes en sauvetage parce qu'il y a énormément d'épreuves en sauvetage. Du coup, comme ça, ça fait découvrir sur chaque compète des nouvelles épreuves. Parce que sinon, la compète, elle durerait carrément longtemps si on devait tout faire sur un week-end. La première journée du championnat de motocross Kids organisée par la Fédération de motocyclisme avait lieu hier matin au terrain de Papara, une journée dédiée à la découverte des sensations de ride sur une motocross. Neuf enfants ont fait le déplacement pour la plupart. C'était la toute première fois en compétition. En première place, on retrouve Teri Atumui. En deuxième place, il y a Toar Itouahou et Keona Faoura prend la troisième place. Le but de ce championnat, c'est premièrement pour que les enfants s'amusent bien. C'est le but pour qu'ils s'amusent bien. Ceux qui vont s'accrocher, ils iront peut-être l'année prochaine sur les catégories au-dessus et se verront sur le Vétarouahou. Les pointures de la pétanque se sont données rendez-vous ce week-end pour le premier championnat officiel de l'année. Une compétition disputée sur la place Tokere. L'objectif pour les compétiteurs, finir premier à l'issue des six journées de championnat pour pouvoir ensuite se mesurer aux meilleurs de Polynésie de la discipline. Hier, c'était les premières journées de championnat des doublettes hommes et doublettes femmes. Dernier rendez-vous au novembre. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.